Bonjour et bienvenue à l'église baptiste centrale de la Rive-Sud. 13e message sur le christianisme, à travers la série qu'on a sur les religions monothéistes. Le titre de notre message de ce matin sera individuellement unique. Ça semble paradoxal quand on le prononce, mais vous allez voir que ce n'est pas si paradoxal que ça. En fait, ça ne l'est pas du tout. On reviendra à la fin. Et on trouve notre passage d'ouverture aujourd'hui dans Éphésiens au chapitre 4. On va lire les sept premiers versets du chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et on va décortiquer le passage. Donc, quand ça fait quelques fois que je fais ça, qu'avant on avait des passages d'ouverture, puis c'est correct. Mais là, présentement, j'ai une tendance à décortiquer les passages. Je pense qu'il y a quelque chose d'édifiant là-dedans. Donc, je ne vais pas dire qu'on va le faire tout le temps, mais là, on va en profiter. Donc, Paul exprime ici aux Éphésiens. Là, c'est de l'heure, lui est parti, j'arrive à ça qu'il mette le passage à l'écran. Non, on va se passer de lui. Paul exprime ici, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc, on peut comprendre que Paul était probablement à ce temps-là prisonnier à Rome. Et historiquement, si c'est le cas, c'était plus ou moins en 60 ou 61, de l'année de notre ère, bien sûr. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est quoi ça, la vocation? La vocation, ça se traduit, puis on va le voir dans le texte, comme l'appel de Dieu dans ta vie. Donc, c'est quoi ça, l'appel de Dieu? C'est ce que l'on sait que Dieu nous appelle à. C'est ce que l'on sait que Dieu nous appelle à. Puis ça, ce que l'on sait, l'appel de Dieu, c'est pas quelque chose qui se passe en feeling ou en émotion. Moi, j'ai le sentiment ou je ressens ou je pense que Dieu m'appelle à. Pas ça. C'est une connaissance. La vocation, c'est quelque chose que tu sais. C'est une connaissance par la foi en accord avec ce que Dieu dit. Tu sais que c'est ça que Dieu t'appelle à faire ou que Dieu te demande parce que c'est un fondement pour baquer ce que tu sais. Donc, vous allez voir, ça se continue dans le texte. Il dit, ça a marché d'une manière digne de la vocation de l'appel de Dieu. Comment tu fais pour le savoir? Parce qu'il dit qu'il vous a été adressé. Si ça vous a été adressé, ça vous a été dit, ça vous a été mentionné. Donc, vous le savez, vous devriez le savoir. N'est-ce pas? Ça continue, ça fait du sens. Ensuite, il va maintenant leur rappeler comment se comporter dignement, parce qu'il est digne d'une vocation. Donc, il va leur rappeler comment se comporter dignement selon les attentes divines. Il dit au verset 2, comment? Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est digne de la vocation. Verset 4. Suivez bien. Car il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début? C'est quoi la vocation? C'est un appel. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous avez été appelé, vocation, à une seule espérance. Donc, l'espérance basée sur quoi? Basée sur la foi, dans la foi, par la foi, avec la foi. On a l'espérance à cause de la foi. Donc, appelez à une seule espérance par votre vocation. Voyez-vous, le mot vocation qui revient, puis il mélange le appelé là-dedans. Qu'est-ce que vous savez que Dieu attend de vous? Il dit ensuite, il y a un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul, une seule, un seul, un seul, un seul, un seul. De quoi il nous parle, Paul, ici? D'unité. Pour tout le monde, ensemble, il y a un seul, une seule, un seul, un seul. Combien de fois qu'il nous dit ça? On veut compter ensemble. Il y a un seul corps. C'est un. Un seul esprit, une seule espérance, un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Parfaitement uni. Il nous vient avec ça sept fois. On continue. Donc, il y a un seul Dieu, il parle de tous, qui est au-dessus de tous. Regardez-moi bien. J'ai des signes, je parle en signes. Il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est bon? Donc, c'est une omniprésence individuellement et collectivement. Mais à chacun de nous, individuellement, donc en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Quel don? La grâce. Donc, à faveur non méritée, c'est un don, c'est ça la grâce. Donc, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, si vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi personnelle et individuelle. Vous vivez maintenant dans l'espérance, par la foi, et cette espérance devrait communément, communément nous unir. On devrait avoir la même espérance. Donc, ça devrait communément nous unir, par la foi, avec humilité, douceur, patience et charité, donc en paix. Présent parfaitement un dans le corps en Jésus-Christ. C'est le résumé de la lettre, de l'introduction ici. Donc, on va avoir un mot de prière. Je vais demander à Sylvain de nous utiliser ça en prière, s'il te plaît. Donc, lors de notre dernière étude, on a commencé à voir des noms dans l'histoire de l'Église, de la chrétienté, qui sont associés, justement, au premier siècle de l'Église. Nous sommes donc encore dans les temps pré-nicéens, avant le conseil de Nicée. Nous avons parlé des pères de l'Église, plus fortement ceux qui sont liés à l'apôtre Jean. Soit dit en passant, je m'adresse toujours à vous dans un contexte historique sur le sujet de l'Église. Donc, au mieux de mes connaissances, je n'étais pas là, moi, dans ce temps-là. Je vais au mieux de mes connaissances en vertu de l'information, dans ce que je suis en mesure de pouvoir glaner ici et là, puis de pouvoir amalgamer ensemble pour faire du sens, un peu pour synthétiser toute cette information-là sur les sujets divers que je vous présente. Je n'ai définitivement pas une science infuse en ce qui concerne l'histoire de l'Église, ancienne ou peu importe. S'il y a quelqu'un qui croit que je me trompe sur un sujet quelconque, il ou elle a probablement raison, c'est bien possible. Ce n'est pas une question d'être pointilleux dans l'exercice qu'on fait. C'est d'être le plus honnête possible en fonction de ce qu'on est capable d'avoir comme information. Mais le but, c'est d'avoir une vision globale, une vue d'ensemble de l'histoire, justement, de l'Église. Je pense que cette étude-là va aider tout le monde dans ce sens-là. Donc, le but est certainement d'avoir une connaissance générale, en savoir d'où nous venons comme chrétiens, et si possible, d'en tirer des conclusions et des instructions qui sont actuelles pour notre temps, maintenant, nous autres. Même si ces choses-là se passent depuis pratiquement 2000 ans. Ce que je vous dis là concernant les recherches que je fais et le fait que je n'ai pas nécessairement de science infuse, c'est vrai pour l'ensemble de l'étude, c'est vrai pour ce message-là d'aujourd'hui, c'est vrai pour les autres que j'ai fait, c'est vrai aussi pour les autres que je vais faire. Parce que souvent, dans l'histoire, je peux dire quelque chose, puis tu peux faire une recherche, puis tu peux arriver, voir une autre conclusion, mais des fois, tu vas tomber sur la conclusion catholique qui fitte leur narratif à eux autres, qui n'est pas vraiment le vrai narratif. Fait que des fois, tu sais, il peut y avoir de la distorsion historique. Donc, il y a tellement de variantes historiques qu'il est possible que mes informations distorsionnent, comme je dis, avec d'autres courants. Mais, pour en revenir à nos moutons, c'est comme le message de la semaine passée. On a parlé des trois disciples qui sont aux côtés de Jean. Ceux qui n'étaient pas là vont pouvoir le voir en ligne, qui est en ligne à partir d'aujourd'hui. Donc, tu as Ignatus ou Saint-Ignace. Il était où de Saint-Ignace? Il était de où? Antioche, seulement. Donc, on a parlé, on a nommé aussi Polycarpe ou Saint-Polycarpe et Papias, Saint-Papias. L'étude a tourné plus autour de Saint-Ignace d'Antioche. Finalement, parce qu'on peut apprendre, ce qu'on a pu apprendre de lui, Saint-Ignace, sur son insistance sur la communion, sur l'unité du corps local, sur le respect ou la différence envers les anciens, ce qu'ils disaient les évêques. Il a tout donné droit à un message biblique actuel sur l'importance de ces choses. Puis Saint-Ignace d'Antioche avait tout à fait raison sur les sujets qu'il avait énoncés, sur les choses qu'on a parlé dimanche passé. Dans ce sens-là, il était 100% biblique sur l'importance de l'unité par la communion, d'être en accord aussi, d'être en lien avec, de ne pas faire de difficultés, si on veut, aux évêques, aux enseignants. Parce que si tu veux être lié avec le corps, il faut que tu sois lié avec lui aussi, c'est un membre comme les autres. Donc, un petit peu ces choses-là. Donc, c'est 100% biblique. C'est d'ailleurs ce que Paul exprime aussi, entre autres, dans notre passage d'ouverture, dans Ephésiens 4, de partir du verset 1 jusqu'à 7, comme on a lu tantôt. Il parle de se supporter au minimum, de s'endurer. Il parle de charité commune, d'unité, de faire un en unité. Il y a un seul, un seul, un seul, il dit ça sept fois. Et ça, en dépit de nos différences. Nous devrions tous reconnaître que nous sommes tous un, tous un, en tant que corps local. Parce que chaque membre n'est pas le même membre. Ça a du sens? Donc, faisant partie du même corps, oui, étant tous les mêmes membres, non. Comme le titre de notre message de ce matin, individuellement unis. OK? Donc, puisque nous avons tous des dons différents, le Seigneur nous a fait des dons différents, il y a des gens dans la chrétienté qui croient à tort que tout le monde devrait être davantage comme eux dans la chrétienté, puis pas nécessairement. Tu ne peux pas être dans une assemblée où tout le monde est une main droite. Si tout le monde rame du même bord, qu'est-ce qui va arriver au bateau? Il va tourner en rond, il y en a qui ont de la qualité nautique, ils le savent. Le bateau tourne en rond. Donc, il faut être au dit à la personne, il faut faire un, mais chacun a ses fonctions. Puis là, le bateau va s'enligner. Donc, nous avons besoin d'être différents, mais unis dans la pensée, dans la doctrine, dans la paix, dans la charité. Différents, mais un. Autrement dit, unis en Jésus-Christ. Pour ce qui est de Polycap, Saint-Polycap de Smyrne, sa mère adoptive serait celle qu'il aurait élevée dans la foi chrétienne. Il a été impliqué dans des débats doctrinaux sur des points de vue secondaires. Mais aussi contre de graves hérétiques. Lorsqu'il s'agissait, pardon, de points secondaires, Saint-Polycap avait l'esprit de comprendre que l'amitié devait demeurer. Ça a du sens. Mais lorsqu'il s'agissait d'hérésies graves, il n'épargnait pas les hérétiques en exhortant les fidèles à demeurer ancrés au solide fondement des Écritures. Donc, il nommait les hérétiques, il défaisait leurs hérésies, puis il disait c'était quoi leurs hérésies. Ce n'est pas un problème pour moi de dire que John McArthur, c'est un hérétique. Même s'il est super populaire. Moi et Karine, on regardait quelque chose sur un vidéo qui était supposé le mettre en valeur, pour se rendre compte qu'une madame qui pose une question, incapable de répondre, une vraie réponse de politicien qui tourne autour, puis je disais à la fin à Karine, il n'a jamais répondu à sa question, parce qu'il ne peut pas répondre à sa question sur la prédestination. Il se serait compromis en le faisant. Et au final, je dis ça n'a pas de sens, il n'a jamais répondu à sa question. On va voir les commentaires. Qu'est-ce que les gens disaient? Il n'a jamais répondu à sa question. Donc, les gens disaient la même affaire, que ça n'avait aucun sens. Donc, aussi populaire qu'il est, aussi droit qu'il est dans certains points, ce qui est issu du calvinisme ou des églises de réformés, je crois qu'il y a énormément d'hérésies, plutôt d'hérésies qui compromet le salut dans ces églises-là. Donc, notre ami, frère Saint-Polycarpe de Smyrne, a combattu contre les érésies, parce que, dans son temps, ce n'était pas le calvinisme, c'était le marquionisme, qui divise Dieu en deux catégories. Dans le Dieu de la colère de l'Ancien Testament et le Dieu de l'amour du Nouveau Testament, c'est comme si c'était deux personnages ou deux catégories différentes. Donc, ce supposé théologien hérétique, lui, déformait complètement l'Évangile par des philosophies qui étaient grotesques, qui stipulent que Jésus n'était pas né de Marie, etc., etc., rendu là, tu sais, ça n'a même plus rapport, mais, tu sais, il y avait du monde qui suit ça. Il y a une clientèle pour tout. Donc, moi, je me dis tout le temps, s'il y a une clientèle pour du dette métal, il y a une clientèle pour tout. Donc, Polycarpe, Saint-Polycarpe de Smyrne, était, bien sûr, lui, un ami proche de Saint-Inias d'Antioche. Il était des contemporains. L'évêque Polycarpe, étant assez âgé, donc avancé en âge, a éventuellement tenu tête aux persécutions de l'empereur romain de son époque, qui était Marc Aurel. C'est ce qui lui a valu une condamnation à mort. En tant que martyr pour la foi en Jésus-Christ, assez âgé, il a été brûlé vif. La légende raconte ceci. Le proconsul lui demandait, a demandé, es-tu Polycarpe? Il lui dit, oui, je le suis. Il dit, tiens, aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras libre, tu auras la vie sauve. Polycarpe, avançant en âge, lui dit, ça fait 86 ans que je le sers, il ne m'a fait que du bien, comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Alors, le proconsul lui dit, sais-tu que j'ai des lions et des ours affamés, prêts à te dévorer? Tu fais les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Polycarpe lui répond, je ne crains que le feu qui brûle les impies et qui ne s'éteint jamais. Fais venir les bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Tu parles en attitude, hein? Le courage de Polycarpe, historiquement, aurait subjugué les païens au point où son sacrifice aurait mis un terme passager aux supplices prévus par Rome envers les chrétiens. Donc, les fidèles auraient pu récupérer les eaux de Polycarpe qui avaient été calcinées et qui auraient pu aller les ensevelir. Lorsque la cohorte sont venues se saisir de Polycarpe pour l'emmener à Rome, arme au point, ils les auraient accueillis en amis, ils auraient commandé qu'on leur donne à manger et à boire parce qu'ils n'étaient de loin. Il y avait un bon bout de chemin à faire. Ils leur ont demandé qu'il leur s'accorde une faveur, c'est d'aller prier avant qu'ils l'amènent. Donc, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils buvaient, ils l'ont laissé aller prier. Donc, ils auraient prié aussi pour les hommes qui étaient supposés l'amener au bourreau et le servir d'escope. Puis, l'entendant prier, ces hommes-là qui étaient supposés le servir d'escope pour l'amener au bourreau, ont commencé à avoir des remords de conscience et ils cherchaient une façon d'éviter de l'amener et de trouver un pneu. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour s'esquiver? Puis, Saint Polycarpe a dit non, non, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ils les auraient assurés là-dessus. Le pire, c'est qu'à l'époque de Marc Aurel, une des raisons pourquoi il y avait des persécutions contre les chrétiens était justement à cause d'une déviance hérétique chrétienne. On est dans 200 premières années. C'était des chrétiens qui avaient adopté, des gens qui se disaient chrétiens, qui avaient adopté un comportement antisocial, un peu comme les hamichs. Quand on les compare, c'est un peu différent de ce qu'on vit. Puis ça, ça accablait les Romains. Donc, les Romains, idolâtres, ne faisaient aucune différence entre les différents peut-être courants de chrétienté. Ils avaient déjà, comme on dit, de l'hérésie dans ce temps-là puis grave. Donc, ils faisaient aucune différence entre les différentes factions de foi chrétienne s'il y en avait. Ils ont simplement décidé de piocher dans le tas. Même affaire, s'il y avait une secte un peu zélée et hérétique de la chrétienté qui ferait des ravages ou des troubles dans, je ne sais pas moi, des choses graves au Québec ou au Canada, ça se pourrait que le gouvernement s'entraîne dans l'ensemble. Il ne fasse pas de différence. Donc, c'est un petit peu ce qui se passait dans ce temps-là. Donc, on voit donc ici un autre homme, disciple de Christ, contemporain des apôtres, ayant plus particulièrement côtoyé l'apôtre Jean, mettre de l'avant l'importance de s'en tenir à une saine doctrine, à s'assurer que le message de l'Évangile et du salut ne soient pas falsifiés en combattant les hérétiques. Souvenez-vous que nous sommes toujours, comme j'ai dit tantôt, ici dans les deux premiers siècles de l'Église. Imagine, ça en passait toutes les choses, on parle dans les deux premiers siècles, ça ne faisait pas longtemps. Donc, l'Église catholique dite romaine n'a pas encore exercé à cette époque sa tentative de contrôle absolu sur l'ensemble de la chrétienté. Pour l'ensemble des chrétiens qui respectent ceux qui exercent l'office d'évêques, donc, ceux qui respectent, ça veut dire ceux qui ont de la différence, donc une considération respectueuse envers les évêques, selon ces gens-là, ceux-ci, les évêques, c'est ceux qui offrent une forme de continuité ou d'autorité suite à la mort des apôtres. Donc, les évêques, ce n'est pas une continuité apostolique, mais c'est eux qui amènent le message semaine après semaine, mois après mois, etc., etc., continuent sur ce que les apôtres ont laissé comme héritage. Donc, les évêques, à cette époque, ce sont les anciens, ce sont les pasteurs, et ce ne sont pas des représentants ou des prétendants au trône papal. Il n'y a pas de pape dans ce temps-là, même si la tradition des fameux papistes mentionne qu'à cette époque, le pape de ce temps-là était probablement Saint-Anissette. Saint-Anissette n'était pas pape puisque la papauté n'existait même pas encore. Saint-Anissette était tout au plus peut-être l'évêque de l'Assemblée de Rome ou le plus influent de l'Assemblée de Rome. Donc, Saint-Anissette était soit évêque soit pasteur ou peu importe ou représentant de l'Assemblée de Rome. En extension, mais surtout par exagération, le catholicisme romain a fait de tous les supposés évêques de Rome avant la papauté des papes. Dans l'histoire, ils ont canonisé papes même s'ils n'ont jamais eu le statut de papes. Ils ne savaient même pas c'est quoi un pape. Ils sont morts sans savoir c'est quoi un pape, mais c'était des papes. Donc, dans certains cas aussi, il y a certains individus qui ont dit que c'était des anti-papes, mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est même pas intéressant, donc on n'en parlera probablement pas ou sinon, ça sera pour un autre sujet sur un autre temps concernant la papauté et ces choses-là. Donc, justement, Polycap et Annissette, donc Saint-Polycap de Smyrne et Saint-Annissette qui étaient dans quelle ville? Rome, excellent. Ils se seraient rencontrés pour parler d'un différent sur les pratiques pascales. Ça veut dire quoi les pratiques pascales? La pâte. La pâte. Hein? Donc, sujet sur lequel ils ne se sont pas entendus, c'était quoi le sujet? Principalement pour mettre au clair la date de la célébration de la fête de la pâte. Ah oui. Je check si je t'avoue, là, t'sais. Ils ne se sont pas vraiment entendus ce sujet, mais c'est un sujet dans lequel les deux hommes ne voyaient aucune raison de discorde. Donc, t'as Rome qui est là. Donc, l'Italie, ça finit ici, t'as Rome. Là, t'as une mère qui est là qui est la mère Ionian. Là, après ça, t'as une autre place qui s'appelle petite place bien ordinaire qui s'appelle la Grèce. Puis là, t'as une autre mère qui est là qui est la mère à Égée. Puis là, t'as Smyrne qui est là sur le bord de la côte. Donc, t'as une influence assez ordinaire grecque qui est de ce bord-là. Notre ami Saint-Polycape de Smyrne est influencé par le mouvement grec tandis que il y a le mouvement un peu plus romain de l'autre côté. Donc, je vous situe comme ça? Parfait, super. Donc, comme on dit en anglais, les deux hommes « they agreed to disagree». Ils étaient d'accord d'être en désaccord puis c'était bien correct. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est de cet événement-là en particulier que je parlais tantôt lorsque je vous disais que lorsqu'il s'agissait d'événements secondaires ou d'événements secondaires, il y avait l'esprit de comprendre que l'amitié devait demeurer notre Saint-Polycape et même chose pour Saint-Anisette. Euseb de Césarée dit de leur rencontre concernant Saint-Anisette et Saint-Polycape « Polycape n'a pas pu persuader Anisetteus, donc Saint-Anisette, Anisetteus, Polycape. Le différent n'a pas été résolu mais les relations n'ont pas été rompues. C'est le même que ça devrait être encore aujourd'hui. dans les faits sur la date de la pratique de la Pâque, un avait raison et l'autre n'avait pas tort. Pas pire ça? Les églises grecques influencées par Polycape célébraient la Pâque à la même date que la Pâque juive, le 14e jour du mois du Nisan. Tandis qu'à Rome sous Anisette, peut-être même avant, ils avaient déterminé que pour commémorer la résurrection de Christ, la fête devait absolument être un dimanche étant jour de sa résurrection. Encore aujourd'hui, je ne vois pas de raison d'avoir de division sur ce sujet-là. Pas encore, en tout cas. Non, je ne vois pas. Il n'y a pas de raison. Ça reste ultra secondaire. En autant que l'un ou l'autre des partis ne sombre pas dans une forme de légalisme, là, ça pourrait être un problème. S'il y avait un schisme à cette époque, s'il y avait eu, pardon, non, pas s'il y avait, mais s'il y avait eu un schisme à cette époque sur le sujet entre Saint-Polycaire et Saint-Anisette, ça aurait créé une division entre l'église de Rome et celle du côté grec. Une bonne chose parce que ce n'est pas arrivé, en tout cas, pas tout de suite. Tard dans le temps, on va voir ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la Pâque un certain dimanche et que nos amis d'origine grecque souvent vont la célébrer une autre journée. Ça nous donne trois journées de célébration différentes. Donc, tu as la Pâque catholique romaine et celle de ceux qui sous-dit du mouvement protestantiste qui font la même date. La date de la Pâque juive qui est la Pessa ou la Passe Passover, ça dure huit jours. Ça, c'est une autre date. Puis, tu as la date de la Pâque orthodoxe plus associée à ce qui est mouvement grec qui est maintenant toujours un dimanche et c'est toujours le dimanche le plus proche de la fête juive dans Romains chapitre 14. Donc, la Pâque, c'est une fête qui est mobile, qui n'arrive pas toujours à la même date. La date a été terminée par rapport au calendrier lunaire qui a 28 jours. C'est le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps et le calcul est complexe. Ainsi donc, le jour de la Pentecôte est déterminé par la date du jour de la Pâque puisque c'est 49 jours après le jour de la Pâque. Vous me suivez? Si vous ne suivez pas, ce n'est pas grave. C'est ça qu'on va lire justement dans le texte. Vous avez manqué des bouts, là? Sam, tu me suis vite, là? Oui, les autres non, par exemple. Romains 14.5 « Telle fait une distinction entre les jours tel autre les estime tous égaux que chacun a à son esprit une pleine conviction. » Si tu ne m'as pas suivi, regarde. « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. » En effet, « Nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, autrement dit que l'unité demeure. » Donc, gardez votre place dans 2014, on va revenir tantôt. Donc, ça serait donc une forme d'hérésie et ou de légalisme que de se juger les uns les autres par rapport aux jours que nous estimons les plus importants. Tu veux célébrer Noël? Parfait. Tu ne veux pas célébrer Noël? Parfait. Fais-ce que tu veux. Et je n'ai pas mon mot à dire là-dessus, fais tes affaires. Comme dit Dieu prêché à un moment donné, fais tes affaires et il m'a mêlé de mes affaires. Que chacun soit pleinement convaincu à son esprit sans essayer d'imposer quoi que ce soit sur qui que ce soit ou d'imposer son opinion sur différents sujets tels que ceux-là. Donc, encore une fois, que chacun soit pleinement convaincu à son esprit sans essayer d'imposer quoi que ce soit sur celui qui a une opinion différente sur le sujet d'une fête quelconque. au contraire des hérétiques et damnés témoins de Jéhovah, ils ne fêtent pas les anniversaires de naissance ou Noël ou les autres qui font le droit. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont donnés et ils sont donnés pour d'autres choses. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de s'impliquer dans un jour de fête qui ne rime pas avec ses convictions. Là, parce qu'eux autres font quelque chose de vraiment répréhensible, tu ne peux pas non plus mettre de la pression sur qui que ce soit pour ne pas célébrer une fête ou une journée importante. Ça, c'est là le point de doctrine. Ils imposent de ne pas célébrer de fête par un beaucoup de pression doctrinal, beaucoup de pression hérétique en fait, beaucoup de pression dans leur milieu. Tant que c'est moral, ce n'est pas de problème. Tant que c'est moral, célèbre ce que tu veux, ce n'est pas de problème. Autrement dit, si tu veux aller fêter quelque chose qui est immoral, ça va être autre chose. C'est une question, la moralité va faire la différence. Quand je parle d'immoral, je ne parle pas surtout d'être légaliste justement comme les témoins de Jéhovah, de rendre toutes les célébrations immorales, ça c'est ce qu'ils font eux autres. Mais je parle de choses qui vont carrément à l'inverse de la sainteté. Ça c'est des choses qui sont immorales. Je vais donner un exemple super drastique. aller célébrer et voir une célébration d'une fête de parade à l'arc-en-ciel. Ça serait pas mal immoral. Mais encore, et suivez-moi, et supportez-moi, s'il s'agit d'un nouveau converti. Par exemple, Dominique témoigne à un collègue de travail, nouveau converti, il vient ici, ça fait un mois qu'il vient, ça fait deux semaines qu'il se convertit. puis, je donne un exemple de même complètement hypothétique en bien évidemment. Puis, il n'a pas encore reçu tous les enseignements puis il va fêter ce genre de choses-là. Il faut être patient. Il faut être patient dans l'économique. Moi, je ne tomberais pas dessus. Je n'apprécierais pas que quelqu'un du groupe tombe sur cette personne-là. Il faut être patient, doux et charitable. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont... Des fois, il n'est juste pas rendu là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de temps afin que Dieu réforme leur pensée. Des fois, on veut nous autres réformer leur pensée pour donner du temps afin que Dieu réforme leur pensée. certains comprennent. Certains comprennent plus vite que d'autres. C'est pourquoi ça dit au premier verset du chapitre 14 de Romains ce que Dominique nous mentionnait tantôt. Je vous avais dit garder votre place. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc, combien de discussions d'opinions avec les faibles dans la foi? Zéro. Zéro. Quand tu as le discernement de comprendre que la personne est faible dans la foi, elle n'est pas rendue là. Le Seigneur n'a pas eu le temps de réformer sa pensée sur certains trucs. Il ne va pas essayer de télécharger ton cerveau dessus. En doctrine, ça ne marche pas. Donc, faire accueil nous rappelle que ça vise probablement davantage qu'il est nouveau venu. On fait accueil. De plus, il précise qu'il parle de ceux qui sont faibles dans la foi. Habituellement, celui qui est plus nouveau et plus faible dans la foi que celui qui est plus ancien dans la foi. Ça fait toujours du sens. c'est pourquoi c'est hyper important aussi pour nous tous de fréquenter l'Assemblée. C'est une question d'unité première des choses. Il peut toujours y avoir des exceptions, des impondérables, des imprévus, troubles de santé, urgences, etc. C'est sans reproche que je dis qu'on a habituellement une tendance facile à tasser de côté le rassemblement. Il y a d'autres mondes qui peuvent être ici aujourd'hui. Donc, je l'ai dit encore une fois, sans reproche, on a peut-être des fois tendance à tasser le rassemblement pour toutes sortes de raisons. Quand en vérité, nous devrions plutôt tasser les autres activités pour s'être certain de faire de la place pour le rassemblement. Je répète ça doucement. c'est hyper important de récanter l'Assemblée. C'est une question d'unité. Je comprends qu'il peut toujours y avoir des exceptions pour des impondérables et des imprévus, des troubles d'urgence, des troubles de santé, peu importe. Si tu es loin aussi, des fois, la température au Québec n'est pas très, très clémente. On a des gens qui viennent de loin ici, on a des gens qui ont des ponts à traverser qu'on est vraiment content de vous voir ici ce matin en passant. Donc, tu sais, la température, le travail, exceptionnellement, si ton travail t'appelle à travailler tous les dimanches, souviens-toi que mamon, c'est pas ta provision, mais c'est le seigneur. Peut-être que tu devrais changer de job. Ça peut être les vacances, etc. Donc, c'est sans reproche, mais pour votre bien que je dis qu'on a habituellement, une fois, une tendance un peu trop facile à tasser de côté le rassemblement pour toutes sortes de raisons. Quand en vérité, nous devrions être peut-être plutôt tassés les autres activités. C'est un témoignage qu'on va offrir aussi autour de nous. Donc, on devrait faire de la place et vraiment tasser les autres activités pour être certain de faire de la place pour le rassemblement. Donc, encore une fois, c'est une exhortation que je vous fais ici. Mais encore une fois, je comprends qu'il va toujours y avoir des exceptions, ça c'est normal. Il y a un gars qui avait toujours une excuse pour être absent peu importe les événements à lesquels tu l'invitais. Il a failli manquer ses propres funérailles. Il a failli manquer OK. Non, non, mais il y en a qui m'ont appuyé. Non, qui m'ont appuyé. Tu sais, en s'en allant à la maison, ils vont partir à rire tout seuls dans leur chambre. Il y a de la poignée. Encore une fois, c'est sans reproche de ma part. C'est entre vous-même et celui que vous appelez votre Seigneur. C'est important de se rassembler. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous en parle abondamment dans sa parole comme étant une chose importante. Donc, pourquoi c'est important de se rassembler? Parce que Dieu nous en parle beaucoup. Donc, si c'est important pour notre Seigneur, ça devrait l'être important aussi pour nous aussi. Et ça, c'est digne de notre vocation. Et encore, si Dieu considère que c'est important, ça doit être qu'il y a un but à accomplir dans nos vies avec ce médium. Comme Paul l'exprime dans notre texte d'ouverture concernant les choses qui leur ont été adressées. C'est pas là de faire manquer un bout, mais tu sais, il faut toujours se reprendre, là. Donc, la prédication de la parole à travers laquelle vous recevez les enseignements doctrinaux donc toutes ces choses-là est un moyen, donc un médium de communication que Dieu a choisi pour vous parler collectivement et individuellement, comme le titre de notre message de ce matin qui est quoi? Et même individuellement unis. Excellent. Donc, éventuellement, les enseignements devraient faire leur chemin en vous. Donc, ce qu'on parlait justement du témoignage de Marc tantôt. Il devrait y avoir des résultats spirituels qui sont palpables, qui sont notables. On devrait être en mesure de comprendre qu'il y a une différence entre la personne que vous étiez quand vous êtes arrivé au début, là, et la personne que vous devrez être quelques années plus tard. C'est une chose qu'on peut recevoir, justement, que les gens ont observé dans la vie de Marc. Même si vous êtes arrivé ici en tant que croyant et déjà bien investi dans le Seigneur, les choses que vous entendez ici dimanche après dimanche devraient, en quelque sorte, bouleverser quelques-unes de vos perspectives, faire des changements quand même. On devrait quand même, d'année en année, avoir une progression spirituelle, peu importe l'âge qu'on est rendu, peu importe combien de temps qu'on est dans le Seigneur. Donc, merci aussi pour ceux qui ont ce témoignage-là de dire, j'ai atteint un certain âge, j'ai atteint une certaine maturité, une certaine connaissance dans le Seigneur, puis le Seigneur, il n'a eu pas de réformer mes pensées constamment sur des choses que je pensais boucler, acquises, et finalement, le Seigneur ouvre les portes pour me donner une nouvelle perspective, me permettre de grandir encore. Donc, ça, gloire à Dieu pour ces choses-là. Même chose ici, si quelqu'un arrive comme nouveau venu et se dit de Christ, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là va être 100% au diapason avec nos perspectives. C'est-à-dire, nos perspectives peuvent être challengées. Encore une fois, il faut, on est le genre de ministère qui challenge les perspectives, donc on ne s'en cache pas. Encore une fois, il faut faire accueil, même dans ces cas-là, et ne pas essayer de l'endoctriner à la sauce EBCRS dans une conversation de 10 minutes. Si quelqu'un arrive ici, il parle d'un autre personne, il arrive, il n'a pas de connaissances trop trop, mais il veut s'intéresser aux choses spirituelles, il commence à parler des choses ésotériques. Il parle du ying, du yam, de l'énergie, de la lumière, je mets ça dans l'univers, etc. Le but, ce n'est pas d'avoir une discussion d'opinion parce que combien de discussions d'opinion est-ce qu'on doit avoir avec les nouveaux? Zéro. Le but, ce n'est pas d'avoir une discussion d'opinion. Là, il ne vient pas me dire que ce n'est pas une discussion d'opinion, c'est une discussion de doctrine. C'est de la doctrine pour toi, mais pas pour lui. Il n'est pas au courant. Le but, ce n'est pas d'avoir une discussion d'opinion avec un faible dans la foi, mais de s'assurer qu'il ou elle se sente suffisamment bienvenue. C'est pour ça qu'on fait accueil, pour que la personne se sente bienvenue. C'est le but de faire accueil, donc d'être chaleureux, d'être hospitalier, pour être certain que la personne ait le goût de revenir encore et encore. Ça, c'est un des objectifs de faire accueil. Éventuellement, dans le temps, par la prédication de la parole, son besoin va être comblé. En attendant le « Amen » de tous, la personne, elle ou elle, sera sous conviction et pourra juger de ses propres actions et de ses propres pensées. Et c'est comme ça que le Seigneur réforme la pensée entre autres. C'est un des médiums, c'est une des façons de faire que le Seigneur a choisi. Ainsi donc, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, vous devriez avoir l'esprit exercé à faire la différence entre le bien, le mal, entre le vrai et le faux, etc. Vous ne devriez pas faire partie des nouveaux avec une foi qui est faible. Ça fait longtemps que tu es ici, tu ne devrais pas faire partie des nouveaux avec une foi qui est faible. Tu devrais être difficilement offensable et non le contraire. Parce que si tu es facilement offensable, tu es faible dans la foi. Quelqu'un qui est difficilement offensable, peut être le dessein de Dieu, peu importe. Avec vous, si vous êtes mature dans la foi, avec vous, une discussion d'opinion ne devrait pas être quelque chose qui vous froisse. le texte de Romain 14, c'est quoi? C'est Romain 14, 1, j'ai lu tantôt, ne propose pas de ne pas avoir de discussion d'opinion. Attention, des fois, il y en a qui vont dire, puis là, j'ai vu ça de certains qui se disent pasteurs, d'une discussion avec, de doctrine, lui, ils se disent pasteurs, tu peux avoir une discussion avec. puis là, aussitôt que ça ne fait pas son affaire, il dit, ah, le Seigneur ne dit pas avoir de discussion d'opinion. Ce n'est pas ça qu'il dit, ce n'est pas ça qu'il t'écrit. Le texte ne propose pas de ne pas avoir de discussion d'opinion, mais de ne pas avoir une discussion d'opinion avec ceux qui sont faibles dans la foi. Si tu dis pasteur par enseignant, ne fais pas croire que tu es faible dans la foi ou retourne t'asseoir sur un banc, laisse quelqu'un d'autre faire le travail. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas pour rien que Paul exhorte ces choses à ceux de Rome. Le ton de la lettre nous indique lorsqu'on lit l'Épître aux Romains que ceux de l'Assemblée de Rome, au moins à cette époque, étaient très matures en connaissances. Ça ne s'agissait pas dans l'ensemble de gens qui étaient faibles dans la foi. Au contraire, essayant de durer les persécutions qui étaient à Rome étaient probablement très forts, très ancrés dans la foi. Donc, les exhortes à respecter les nouveaux venus qui n'auraient pas autant de connaissances qu'eux et de ne pas les bombarder de justice d'un coup. Oui, mais le Yim et le Yann Ah! Non, non, mais Dieu, laisse-moi télécharger tout mon cerveau doctrinal, là, tu vas être convaincu. Non. Oui, mais tu l'écoutes, là, tu te dis, hum, 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 comprends. Oh oui, c'est le fun. Écoute, j'ai hâte de te revoir. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai hâte de te revoir. Un moment. D'un autre côté, j'ai vu un autre extrême prendre place. J'ai vu ceux qui étaient supposés être plus matures dans la foi depuis longtemps dans l'Assemblée devenir extrêmement fragiles et extrêmement facilement offensables vis-à-vis des nouveaux venus. Bizarre, hein? J'ai observé ça. C'est un non-sens, mais c'est une réalité observable. Ça, je... Il vient des flashbacks, c'est épouvantable. Des supposément matures en crise, ça fait 35 ans que ça se promène avec le bim en-dessus du bras. Être agacé, voire même offensé par les comportements immatures de nouveaux venus dont la pensée n'a pas encore eu le temps d'être réformée. Mais quel manque de jugement incroyable bien là, ça fait deux mois qu'il vient à l'église, il devrait commencer à changer son comportement. Calme-toi, énerre. Patience. Tu vois, ça fait 25 ans que tu te promènes d'en même dans une église à l'autre. Il t'abîme en-dessous du bras. Calme-toi. Tu penses que dans quelques visites à l'église, un nouveau va déjà comprendre et mettre en pratique tout l'ensemble de la justice biblique, tout ce qui est juste, tout ce qui est moral. Hey, wow! Ceinture noire, troisième dame, il se plaint de la ceinture blanche. En tout cas, ce genre de comportement-là, il est loin d'être accueillant. C'est plutôt répulsif. Imagine, il n'y a peut-être plus de goût de venir tout d'un coup. Tu te rends compte que quelqu'un la regarde de même. Faites accueil! Hey, tu peux entendre. Quand tu as un nouveau qui dit des affaires qui font aucun sens et que tu sais que ça ne s'accorde pas avec les écritures, tu sais, un nouveau, tu l'écoutes, tu l'encourages et tu te dis que tu as hâte de le voir la semaine prochaine. Là, il faut que tu sois là la semaine prochaine toi aussi, par exemple. Soyons donc accueillants. Donnons du temps. Soyons doux, humbles et patients comme notre texte nous propose. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Le titre de notre message est Individuellement unis. Donc, ça semble être un paradoxe, ça semble paradoxal ce qu'on dit individuellement unis. Pourtant, c'est une réalité quotidienne. Ça rappelle au patriotisme individuellement unis. Les coopératives, les propriétaires de condos sont individuellement unis. Dans une église, principalement dans le cadre d'une église locale, nous devrions tous être individuellement unis. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous. puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus-humain. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint-Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des dix lois, des dix règles, des dix commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection qu'il ne peut renier est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qu'il y est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique les raisons pourquoi c'est s'effroyable et que tous les attributs de Dieu sont absents parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel dans la demeure du Père pour nous s'y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. la joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans des façons que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'efforts ou d'oeuvres à faire utiles pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ça serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune oeuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'oeuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après trois jours et trois nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle, croire au Seigneur Jésus a une signification, c'est simplement, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'évangile de son Fils puisque la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet évangile, cette bonne nouvelle puisque évangile veut dire bonne nouvelle? Romain, au chapitre 10, nous en parle justement à partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que disent les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelques nations que ce soit, que ce soit juifs ou grecs, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le Ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le Sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu et joignez l'assemblée où cet enseignant oeuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple, deux heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis soyez bénis et je l'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada